... Alors, nous allons reprendre nos travaux, si vous le voulez bien. Alors, je vous remercie. Je suis donc Karim Benicleff. Il me fait grand plaisir d'animer ce panel, défis et recours. Alors, pour ce faire, nous avons deux invités qui sauront répondre, je le crois, très adéquatement à ce thème. Nous commencerons avec Maître Geneviève Saumier et ensuite avec Nicolas Vermeys. Alors, je les présente brièvement, puisqu'ils sont bien connus. Geneviève est avocate, professeure à la Faculté de droit de l'Université McGill. Elle travaille beaucoup, évidemment, sur les questions de droit national privé, résolution des listes internationaux, arbitrage, droit de la consommation et procédures civiles. Nicolas Vermeys, c'est professeur ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et membre du chercheur, pardon, au Centre de recherche en droit public et co-directeur du laboratoire de cyberjustice. Alors, je n'en dis pas plus. Je leur laisse la parole. Je commencerai donc avec Geneviève, évidemment, la période de questions par la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer. Vous avez remarqué qu'on a changé l'ordre de présentation, parce que j'ai dit à Nicolas que j'espérais qu'après vous avoir présenté les défis du droit international privé, il allait vous dire comment le règlement en ligne allait tout éviter ces problèmes-là, mais il m'a dit qu'il ne garantissait pas ce résultat. Alors, je voulais vous parler donc des aspects, les défis du droit, ça s'appelle défis recours, mais c'est plutôt les défis du droit international privé pour le consommateur numérique qui agit dans un contexte transfrontalier et je me réjouis des statistiques qui vous ont été présentées qui montrent qu'un bon nombre de Québécois qui transigent sur Internet le font avec des sociétés étrangères à l'extérieur du Québec, ce qui donc confirme que les questions de droit international privé sont pertinentes. Alors, je vais... Donc, je me propose de vous parler en trois temps, si j'arrive au troisième, sinon je vais mettre l'emphase sur les deux premiers. Donc, vous parlez un peu de l'accès aux tribunaux, parce que quand on pense aux recours, on pense en premier lieu aux recours devant les tribunaux judiciaires. Je vais parler à la fois des actions individuelles et actions collectives. J'essaie de parler dans le langage du nouveau Code de procédure civile. Ensuite, de la protection de la loi québécoise, en particulier l'application de la loi sur la protection du consommateur dans le contexte Internet. Et finalement, si j'ai le temps, la reconnaissance des jugements québécois ailleurs. Donc, je voudrais commencer avec un scénario typique pour qu'on sache de quoi on parle. Et donc, je parle essentiellement d'un consommateur qui achète un bien ou un service par Internet à partir de sa résidence au Québec. Vous allez voir pourquoi, parce que, de toute façon, je pense que c'est cette transaction-là à laquelle on s'intéresse plus particulièrement, même si j'aurai un exemple qui ne respecte pas ces contraintes-là. Mais où la transaction implique un élément étranger, sinon on n'est pas dans une situation de droit international privé. Je vous ai donné quatre exemples. Vous allez dire que c'est trop, on n'en a pas besoin de tant que ça, mais c'est pour vous faire penser qu'il y a toutes sortes de différents types de transactions. Donc, on peut acheter un livre, puis on a l'exemple qui nous a été donné auparavant, donc un livre, une chose qui va nous être livrée. Mais aussi, on peut acheter quelque chose qu'on pourrait considérer comme un bien, certains diraient une licence, donc si on achète une chanson ou un film. On peut aussi acheter un service, dans le sens classique, donc un service à un hôtel à l'étranger, mais on peut aussi acheter un service numérique. Par exemple, l'exemple que j'ai utilisé, c'est une protection antivirus. Et ce sont des achats tous, des transactions, mais la chose qu'on achète est différente. Et il y a des aspects, la nature de ces choses-là peut poser des problèmes quant à leur localisation, par exemple. Est-ce qu'on reçoit un service numérique à un endroit particulier ou non? Et comme le droit international privé, traditionnel, il est basé sur la localisation des choses dans l'espace, tout de suite, le domaine numérique pose des grands défis. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que le consommateur qui achète à partir de chez lui, de chez elle, par Internet, a un accès garanti au tribunal du Québec. Donc, c'est un avantage très important. L'article 31-49 du Côte-civille garantit cet accès-là. Il y a trois conditions qui sont assez faciles à comprendre. Voilà un peu de lisibilité et clarté au niveau de la législation. L'article 31-49 du Côte-civille prévoit donc que si le consommateur qui est résident ou qui est domicilié au Québec intente une action fondée sur un contrat de consommation, ce consommateur a le droit d'intenter cette action devant le tribunal québécois. Donc, un accès, qu'on peut dire garantie, et vous verrez pourquoi cette garantie-là, elle est forte dans un instant. Donc, par consommateur, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, certains auraient pu prôner qu'en matière de droit international privé, il faut utiliser des définitions autonomes. Toutefois, on voit très rapidement dans la jurisprudence que les juges, les juristes au Québec, regardent du côté de la notion de consommateur, de droit de contrat de consommation, regardent le Code civil et la loi sur la protection du consommateur. Et aussi, ils adoptent une interprétation large, c'est-à-dire qu'on oppose commerçant et consommateur. Et donc, si vous n'êtes pas un commerçant, que vous transigez, vous êtes un consommateur, ou du moins, c'est l'avantage que les tribunaux retiennent. Et on a deux exemples, certains qui sont bien connus, l'affaire eBay contre Moco. On a vu la Cour d'appel confirmer que même si le consommateur achète avec l'intention de revendre ou avec une intention de faire un profit, que ce n'est pas ce qui va exclure l'article 3149, peut demeurer un consommateur, même si la transaction est faite pour, avec un objectif de faire du profit, et une décision similaire dans Lemieux et Home Depot va dans le même sens. Donc, une interprétation généreuse, donc le consommateur a accès à ces tribunaux. De la même façon, la notion de résidence ou de domicile au Québec a été interprétée de façon généreuse par les tribunaux. C'est-à-dire, par exemple, dans une affaire de la Cour d'appel, donc, qui fait quand même jurisprudence, le tribunal a dit que la résidence ou le domicile, c'était dans une affaire de contrat d'emploi, mais c'est la même disposition, que la résidence du consommateur doit être établie soit au moment de l'institution de l'action ou encore des faits qui donnent naissance à l'action. Donc, la résidence du consommateur, même si elle est seulement réalisée au moment d'introduire l'action, va quand même donner accès au consommateur. Vous allez voir avec un autre exemple que ça peut donner une protection accrue. Et cet accès, évidemment, dépend du fait que l'action soit fondée sur un contrat de consommation. Donc, il faut que le recours soit de nature contractuelle. Encore une fois, les tribunaux ont regardé qu'est-ce qu'un contrat de consommation, soit en regardant le Code civil ou la loi sur la protection du consommateur. On a deux affaires, dont une qui a fait beaucoup parler d'elle, Saint-Arnaud et Facebook, où le tribunal avait dit que ce n'était pas un contrat de consommation parce que l'usager ne devait rien payer pour avoir accès à Facebook. Ce n'est pas allé en appel, donc on n'a pas eu cette décision. La question est encore là, mais je crois que la plupart des commentateurs se sont critiqués en disant que, de toute évidence, les usagers de Facebook sont dans une relation contractuelle avec Facebook et donc que l'article 31-49 aurait dû être appliqué par le tribunal. Une autre affaire, Gagnon et Orlando School, c'était une question d'un contrat pour des services éducatifs. Et là encore, le tribunal a regardé si les services éducatifs étaient exclus ou inclus par la loi sur la protection du consommateur afin de décider si c'était une action fondée sur un contrat de consommation. Et là, on peut se demander si ce n'est pas trop réducteur, si on aurait dû plutôt simplement regarder la nature du contrat en fonction du Code civil. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, alors je parle de celle qu'on a. Accès garanti, ce que 31-49 fait pour garantir l'accès au consommateur résident du Québec, c'est qu'il prévoit que le consommateur n'est pas lié par une clause d'élection de force, c'est-à-dire une clause dans le contrat qui dirait que tout recours doit être intenté devant les tribunaux d'un État étranger. Donc, une telle clause ne lie pas le consommateur québécois et aussi que le consommateur n'est pas lié par une clause d'arbitrage. En d'autres mots, même si le contrat inclut une clause d'arbitrage, le consommateur peut néanmoins saisir les tribunaux du Québec. Donc, c'est vraiment une protection, je l'appelle un accès garanti contre toute tentative de la part du commerçant de mettre un frein à cet accès-là. Et dans les deux cas, ce sont des exceptions à la règle générale, puisque, en règle générale, les clauses d'élection de force et les clauses d'arbitrage sont contraignantes et donc empêchent l'accès aux tribunaux québécois. Puis, au cas où vous pensiez que les... bien, vous devez vous douter que les commerçants, s'ils peuvent essayer de déterminer l'endroit ou le type de règlement des litiges, ils le font, je reviens aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure et je suis allée justement rechercher sur les sites Web. Ça a l'air d'être une bonne habitude qu'ont pris les présentateurs de vous donner des exemples concrets, mais c'est seulement en les regardant qu'on réalise vraiment la nature des défis qui sont présentés aux consommateurs. Alors, je vais vous montrer donc les quatre clauses sur les quatre sites Web que j'ai utilisés pour mes exemples. Et vous allez voir que même si la protection du Code civil, elle est claire, le consommateur qui va regarder, s'il regarde quelles sont ses options, peut néanmoins faire face à des complexités. Et vous allez voir aussi la façon dont les commerçants réagissent face au fait qu'il y a, par exemple, une protection au Québec qui n'existe peut-être pas ailleurs. Alors, très rapidement, puis je vous fais juste remarquer, ça c'est sur Amazon.ca, vous avez dans la disposition pertinente dans les 25 pages de conditions de vente, vous avez une disposition qui commence en disant « non applicable au consommateur du Québec ». Au moins, le consommateur québécois est avisé immédiatement, puis ça c'est prévu d'ailleurs dans la LPC, que s'il y a une disposition qui n'est pas applicable au Québec, ça doit être indiqué de façon claire. Et là, vous allez voir que ce qui n'est pas applicable au Québec, c'est l'obligation d'aller en arbitrage. Donc, les consommateurs québécois ne sont pas liés par cette obligation d'aller en arbitrage. Toutefois, vous avez la clause précisée dans Amazon pour les consommateurs du Québec. Puis, ce n'est pas plus gros, je l'ai juste mis plus gros pour nos fins, mais sur la page Web, c'est la même police. Pour les consommateurs du Québec, on nous dit « tout litige sera soumis au tribunal de juridiction compétent du district de Montréal ». Vous me direz « ah, c'est merveilleux, il respecte la protection ». Par contre, ça c'est une clause d'élection de fort. On pourrait dire que le consommateur québécois, en fait, il n'est pas contraint d'aller devant le tribunal du district de Montréal. Et en fait, dans le nouveau code de procédure, on va voir que le consommateur peut toujours intenter ces procédures à l'endroit de sa propre résidence. Alors, même lorsque vous avez un commerçant qui connaît la spécificité du droit québécois, qui intègre les obligations de divulgation dans ses règles, il se trompe. C'est un peu… ça, c'est le moins inquiétant parce qu'au moins, là, on voit quelque chose. iTunes, j'aurais voulu vous la présenter en français, mais même si vous allez sur iTunes et vous choisissez le français pour le site Web, si vous allez dans les « Terms and Conditions », vous allez tout de suite à l'anglais. Là, vous voyez, on a une disposition qui ne respecte pas… en fait, elle ne respecte pas les LPC. Est-ce que vous êtes surpris? Non? Mais vous voyez qu'on a une clause d'élection de fort qui vous envoie devant les tribunaux de Californie. Évidemment, ce n'est pas contraigné au Québec. Ça n'empêchera pas le consommateur québécois de saisir les tribunaux du Québec parce que l'article 31-49 lui donne ce droit, malgré toute stipulation au contraire. Ce que je trouve intéressant dans la clause de iTunes, c'est remarquer la deuxième partie. On vous dit que si vous êtes un consommateur dans l'Union européenne, vous n'êtes pas lié par ça, vous pouvez aller devant les tribunaux de votre résidence. C'est en fait la règle qui existe dans l'Union européenne. Donc, iTunes comprend qu'il y a des règles différentes dans l'Union européenne. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a une règle différente au Québec, mais imaginez s'il fallait qu'ils commencent à avoir des petites dispositions pour chaque pays avec qui ils font affaire. On voit tout de suite comment ça complique les choses pour les commerçants qui agissent globalement. Rapidement, Expedia. Ici, vous voyez, on fait une référence spécifique au Québec, mais on ne dit pas exactement… On dit « si c'est interdit au Québec, bien arrêtez de lire cette disposition-là ». Encore une fois, ça ne vous aide pas beaucoup, mais au moins ça alerte le consommateur québécois qui a une spécificité. Mais, donc, si c'est interdit au Québec qu'on vous force d'aller dans l'État de Washington, bien, vous n'êtes pas lié. Merci beaucoup. Et finalement, le dernier, McAfee, je l'ai incluse, la clause, même s'il n'y a pas de disposition sur l'endroit à intenter une poursuite, juste parce que je trouvais ça, pour moi, qui fait du droit international privé, très drôle que McAfee fasse référence à des conventions européennes sur toutes sortes de choses qui n'ont absolument rien à voir. Les conventions de Bruxelles ou Lugano ou Rome ou Rome 1, on ne voit pas du tout qu'est-ce que ça va faire avec la loi applicable. Ça, c'est quelqu'un qui est allé à une conférence et qui a dit « on va mettre ça dans notre clause au cas ». Alors, le consommateur qui voudrait essayer de savoir quels sont ses droits et obligations irait lire ces clauses-là, et je ne suis pas certaine qu'il serait beaucoup, serait très servi par ça. Donc, pour conclure, il y a un accès garanti aux tribunaux. Les exemples démontrent qu'il y a une variété de clauses. Les commerçants ont des clauses différentes. Des fois, c'est adapté, des fois, ce n'est pas adapté aux différents marchés. Puis, c'est certainement complexe à comprendre pour le consommateur moyen, encore moins le consommateur tel que défini par la Cour suprême dans l'affaire Richard et Times. Qu'en est-il de l'accès garanti pour les actions collectives? On sait que la LPC, à l'article 11.1, donne un droit au consommateur d'exercer un recours collectif. Vous m'excuserez, j'ai gardé le langage de la LPC. Je ne sais pas s'ils vont l'amender pour écrire « actions collectives » ou être membre d'un groupe. La question, c'est est-ce que c'est applicable, cette disposition-là, si le contrat, lui, n'est pas régi par la LPC? J'allais retourner à mes autres exemples, mais vous allez voir que ceux-là, ils ne soulèvent pas le même problème. Alors, je vous donne un autre petit exemple. Donc, vous avez un groupe d'étudiants de Montréal qui voyage à l'étranger, et pendant qu'ils sont à l'étranger, ils achètent en ligne des billets de train pour un voyage local. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à un groupe, donc ce n'est pas un exemple farfelu. Sur le train, on refuse de leur permettre le passage parce que les tarifs réduits qu'ils ont achetés ne leur sont pas disponibles, ils n'ont pas la bonne carte étudiante. Et là, j'ajoute quelque chose qui pourrait sembler aussi hypothétique, que dans le contrat de transport, on exclut les recours collectifs. Mais vous allez voir que ce n'est pas si hypothétique que ça. Donc, ils reviennent au Québec, ils voudraient se faire rembourser leurs billets. L'article 3149 leur donne un accès garanti pour des poursuites individuelles, même si l'achat a été conclu entièrement à l'étranger. Alors, vous voyez là la force de cet article-là. Tout s'est passé à l'étranger, mais le seul fait que, lorsqu'ils introduisent l'action, ils sont revenus à Montréal, ça donne compétence aux tribunaux du Québec. La question, c'est, est-ce que la renonciation au recours collectif dans le contrat de transport, est-ce qu'elle est efficace au Québec? Est-ce que l'article 11.1 de la LPC s'applique automatiquement lorsque le tribunal du Québec est saisi d'un litige? Bon, première chose, il faut savoir que l'application de la LPC n'est pas automatique juste parce que le tribunal est saisi en matière d'un contrat de consommation. On a un bon exemple dans l'affaire Bousquet et Acer de 2012, la Cour des petites créances, dans un jugement très étoffé et que je vous invite à aller lire sur une très bonne méthodologie de droit international privé. Le juge avait conclu qu'il y avait compétence parce que l'étudiant qui avait acheté son portable alors qu'il était à l'Université d'Ottawa était revenu habiter à Montréal au moment où il avait institué son action, mais que ce n'était pas la loi, la LPC qui s'appliquait parce que justement, tous les éléments du contrat avaient été situés en Ontario. Donc, ce n'est pas parce que le tribunal est compétent que la LPC s'applique nécessairement au fond du litige. Le Code nous donne une réponse sur l'aspect d'application de la loi québécoise en matière de contrat de consommation. On a une disposition qui est très, qu'on dirait, protectrice, l'article 31-17, mais cette disposition-là, elle nécessite un lien avec le contrat, pas juste un lien avec le consommateur. Je vous fais grâce des critères pour en arriver à la réponse. Donc, si je retourne à mon exemple, les billets de train achetés en ligne à l'étranger pour un voyage à l'étranger, je vous dirais qu'il n'y a aucun lien suffisant selon l'article 31-17, et donc, a priori, la LPC ne s'applique pas à ce recours-là. On peut rester un peu surpris de dire que le recours collectif n'est pas accessible à ce groupe d'étudiants qui, par contre, ont accès au tribunal du Québec. Il y a des options. Ce n'est pas parce que, par le biais de l'article 31-17, que la LPC ne s'applique pas de façon générale, qu'on ne peut pas nécessairement avoir recours à au moins une de ces dispositions. D'une part, on pourrait dire que l'article 11.1 est d'application immédiate sous l'article 30-76. Je vous fais grâce de cet argument-là. Mais, deuxièmement, on pourrait dire aussi que l'article 11.1, en fait, c'est une règle de procédure, même si on la retrouve dans la Loi sur la protection du consommateur, et qu'en tant que règle de procédure, elle s'applique devant les tribunaux du Québec, parce que, même en droit international privé, on sait que la procédure est régie par la loi du tribunal saisie. Donc, si on interprète l'article 11.1 comme règle de procédure, elle s'appliquerait nonobstant le fait que le contrat lui-même serait assujetti à la loi du pays étranger où les billets de train avaient été achetés. Vous voyez déjà, ça commence à compliquer les choses, des droits procéduraux et un droit de fonds différent. Puis, avant que vous pensiez que c'est farfelu mon idée des renonciations au recours collectif, je retourne à Expedia.ca et vous y retrouverez une disposition, justement, où on nous dit que les usagers renoncent au recours collectif lorsqu'ils entrent en… ils font des contrats sur le site d'Expedia. Mais, encore une fois, remarquez qu'on exclut les résidents du Québec. Donc, aussi de l'Ontario et de la Saskatchewan, puis vous comprendrez, c'est parce qu'ils ont des règles similaires. Alors, encore une fois, ici, Expedia, s'ils ont le choix, ils préfèrent l'arbitrage et l'arbitrage individuel. Mais, les consommateurs au Québec peuvent avoir accès aux tribunaux et ils ont accès à des actions collectives. Donc, un traitement complètement différent, pas parce qu'Expedia veut les traiter différemment, mais parce que le droit québécois, il a des spécificités qui n'existent pas ailleurs. Et la rétrofacturation, je ne voulais pas passer outre, on en a eu une bonne discussion, mais la question dont on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la rétrofacturation, elle est automatiquement disponible parce que le recours est intenté au Québec. Les arguments qu'on pourrait utiliser pour dire que 11.1 s'applique parce que c'est une règle procédurale ou c'est une règle d'application immédiate, à mon avis, ne sont pas applicables à l'article 54.1 sur la rétrofacturation. Peut-être qu'il y aura des gens de l'OPC qui ne seraient pas d'accord avec ça, puis je serais très heureuse d'en discuter avec eux. Mais à mon sens, les étudiants qui sont allés à leur voyage en train, par exemple, ils pourraient peut-être avoir un recours collectif, mais à mon sens, ils n'auraient pas accès à la rétrofacturation selon la LPC parce que la loi applicable à leur contrat serait la loi étrangère. Je regarde le temps qui passe, puis je suis inquiète. Bon. Non, mais pas trop. Donc, ça, c'est vraiment le cas particulier d'une situation où on voit qu'il peut y avoir une multiplicité au niveau de la loi applicable à la procédure et même à l'intérieur du fond de la question. Donc, pour le consommateur, ce n'est pas du tout prévisible. Est-ce que j'ai un recours? Est-ce que j'ai une chance de gagner? Imaginez toutes les questions qui doivent se poser. Si je retourne à mes exemples d'avant, donc ceux qui sont vraiment le consommateur au Québec qui transige sur Internet, on peut se demander, bon, est-ce que la LPC, dans ces cas-là, s'applique automatiquement? Et encore là, ce n'est pas clair. Si je retourne à l'article 31.7, que je vous ai dit, prévoit les règles sur l'application de la loi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette disposition permet des clauses de choix de loi dans les contrats de consommation. Alors que pour les élections de phare, 31.49 nous dit que le consommateur n'est pas lié par une clause d'élection de phare, on n'a pas la même protection dans le cas des règles sur le... des clauses sur la loi applicable. Je vais passer outre l'article 19 de la loi sur la protection du consommateur qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une loi différente parce que l'article 31.17 du Code civil dit qu'on peut. Alors, toutes sortes d'arguments nous permettent de dire que la loi subséquente, plus spécialisée, l'emporte, mais c'est un problème que, on espère, sera corrigé éventuellement. Juste pour vous montrer que c'est exactement ce qu'on retrouve dans les contrats. Dans les quatre contrats, on a une clause sur la loi applicable. Bon, Amazon nous dit que c'est le droit de la province de Québec qui s'applique. OK? Bravo pour eux, c'est extraordinaire. Dans les autres, par contre, les deux compagnies américaines, c'est la loi de la Californie. Expedia, vous avez, sauf si les lois applicables l'interdisent, y compris au Québec, le cas échéant, le contrat est régi par les lois de l'État de Washington. Même ça, ça porte à confusion parce que la loi québécoise n'empêche pas le choix d'une loi applicable. Donc, ça, c'est incompréhensible pour le consommateur profan et même pour la plupart des juristes. OK? Alors, c'est comme Expedia, ils essaient de bien faire, mais finalement, c'est pire après. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces exemples-là? Est-ce que la loi sur la protection du consommateur va s'appliquer, nonobstant le fait que, dans les contrats, on fait référence potentiellement à une loi étrangère applicable? Est-ce que les conditions prévues à 31-17 font en sorte que le contrat conclu par le consommateur québécois, à partir de sa résidence, va nécessairement être assujetti à la loi sur la protection du consommateur? Et là, les critères qui sont énoncés, qui ont été élaborés avant 91, avant l'entrée en vigueur du Code, vous pouvez vous imaginer qu'ils n'étaient pas adaptés au commerce numérique. C'est des choses comme incitations à se rendre à l'étranger. Il y en a qui ont essayé de dire, bien, d'aller sur un site Web, c'est comme aller à l'étranger, parce que le cyberespace, c'est à l'étranger. C'est une tentative de chercher à rendre applicables ces dispositions-là au monde numérique. L'idée de la commande reçue au Québec. Où est-ce qu'on reçoit un service de logiciel qu'on a téléchargé? Est-ce que vraiment il y a un endroit où ça a été reçu? Ce n'est pas comme recevoir la commande sur papier. Même la LPC elle-même qui nous dit que le contrat à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur. Est-ce que ça, c'est suffisant? 31-17 ne parle pas du lieu de conclusion du contrat. Donc, on a encore une absence de, si vous voulez, de possibilité d'arrimer ces deux textes législatifs. La Cour suprême a utilisé ce critère-là pour situer un contrat de consommation au Québec. Donc, je pense qu'on est peut-être, on a un bon argument pour dire oui. À chaque fois que le consommateur québécois transige de son propre ordinateur à sa résidence au Québec, c'est probable que la loi sur la protection du consommateur va s'appliquer. Mais même là, s'il y a une loi, s'il y a un choix de loi, si on est avec McAfee et qu'on nous dit que c'est la loi de la Californie, l'article 31-17 ne dit pas que c'est la loi sur la protection du consommateur qui s'applique. Là, je vois, là, vous êtes en train de dire, mais c'est donc bien atroce, puis Nicolas, il ne faut tout régler ça avec les règlements et les conflits en ligne. Parce que l'article 31-17 nous dit que même si les parties ont désigné notre loi, le consommateur profite des règles impératives de sa résidence, de la protection qui lui est accordée. Alors, qu'est-ce qui arrive si la loi californienne est plus protectrice? Est-ce qu'on va dire aux consommateurs québécois qu'ils ne peuvent pas en profiter? Et là, je reviens à la rétrofacturation, puis je remercie les avocats de l'OPC qui m'ont dit si ce que je disais était correct, puis je ne suis pas encore certaine de l'avoir bien réalisé. Mais bon, en Californie, ils ont un très bon système de rétrofacturation, et comme on nous l'a expliqué plus tôt, il y a peut-être des problèmes avec les délais dans la LPC. Et là, je veux juste vous donner un exemple. Si les délais sont meilleurs en Californie, peut-être que le consommateur au Québec devrait profiter de ces délais additionnels-là. Alors, pourquoi lui enlever cet avantage-là, puisqu'il fait affaire avec une compagnie de Californie? Donc, même si on pense qu'on a la réponse à la loi applicable, on voit que sa mise en application, elle est très complexe. Alors, la conclusion sur l'article 31-17, c'est que l'article 31-17, il est mal adapté au monde numérique. On a des facteurs de rattachement territoriaux qui fonctionnent à l'ère où tout le monde recevait des choses matérielles. Le monde numérique, ce n'est pas un monde matériel, et donc on a des dispositions qui sont mal adaptées. On pourrait bien dire que c'est trop généreux. Si c'est bon pour les consommateurs, toujours avoir la loi sur la protection du consommateur, mais pour les commerçants, eux, ils peuvent y voir une perte. Et donc, peut-être qu'ils vont être moins intéressés à transiger avec les consommateurs du Québec si, à chaque fois, ils sont assujettis à un régime auquel ils ne s'attendaient pas. En Europe, ça a mené à des changements, des modifications à la loi applicable en matière de contrat de consommation pour assurer les commerçants que c'est seulement lorsqu'ils dirigeaient leurs activités numériques vers les pays où résidaient les consommateurs qui seraient assujettis à la loi de ces pays-là. C'est intéressant de noter que l'article 31-17 a été inspiré du droit européen qui existait dans les années 80. Le droit européen a évolué pour réagir au contexte du commerce numérique. Le droit québécois n'a pas encore été adapté. Il y aurait peut-être lieu de regarder vers les solutions européennes, peut-être pas pour les imiter, mais simplement pour avoir d'autres, des nouvelles idées sur comment réagir au niveau législatif. Alors, je vais sauter par-dessus ma dernière question sur la reconnaissance, mais juste pour vous dire que même si vous saisissez les tribunaux du Québec, même si la loi sur la protection du consommateur s'applique, vous n'êtes pas garantie de pouvoir faire exécuter votre jugement contre le commerçant étranger. Bonne chance d'aller en Californie avec votre jugement contre iTunes ou votre jugement contre McAfee, parce qu'eux reconnaissent les clauses d'élection de fort et les clauses d'arbitrage. Ils ne sont pas donc, ils vont peut-être dire bravo pour vous d'avoir eu votre jugement, mais nous, on ne le reconnaît pas. Alors, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé comme consommateur dans ce cas-là. Donc, en conclusion, à mon avis, le consommateur numérique au Québec est bien protégé dans ses transactions avec des commerçants étrangers, dans ce sens qu'il a un accès garanti au tribunal, peut même avoir un accès garanti au recours collectif, est protégé par la loi sur la protection du consommateur, accès à la rétrofacturation obligatoire dans la plupart des cas. C'est une reconnaissance probable, pas garantie, mais c'est extrêmement complexe. L'idée d'un recours simple pour le consommateur qui a fait une transaction de 40 $ sur l'Internet, ce n'est pas ce régime-là qui lui donne cette option-là. Et aussi, il faut penser du côté de l'offre qui va être disponible pour le consommateur au Québec. Si on a un régime qui est perçu comme étant trop généreux pour le consommateur et donc peut-être peut causer des injustices ou des préjudices ou des incertitudes, juste le risque juridique auquel font face les commerçants étrangers, peut faire en sorte qu'ils décident de ne pas transiger, de ne pas offrir leurs services au Québec. Et on peut se demander si ça, c'est à l'avantage du consommateur québécois. Merci. C'était mon collègue Vincent Gautré. Un ordinateur, c'est comme une brosse à dents, ça ne se partage pas. Et donc, j'aime bien avoir mes notes et mes choses, être dans mes vieilles pantoufles. Alors, bonjour à tous. Il me fait évidemment très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je tenterai d'être bref, puisque je suis le dernier obstacle entre vous et le rapport de synthèse d'Arthur, donc entre vous et le dessert finalement. Donc, pour poursuivre un peu dans la même lignée de la présentation de Geneviève, Geneviève vous a fait un peu le survol des avantages et inconvénients du droit international privé et comment celui-ci est adapté aux consommateurs. Un des éléments, évidemment, qui n'a pas été mentionné dans sa présentation, c'est est-ce que ça vaut la peine pour le consommateur québécois d'utiliser ou de recourir, pour le cyberconsommateur québécois, devrais-je dire, de recourir aux tribunaux et donc d'invoquer les règles de droit international privé. Alors, selon Statista, qui est un organisme américain de statistiques, au niveau mondial, les achats moyens des cyberconsommateurs se situent entre 120 et 140 $. Donc, pensons 120 et 140 $. On va invoquer toutes ces questions de droit international. Ensuite, on tente de faire homologuer le jugement à Santa Clara, en Californie. Donc, inutile de dire que ça risque de coûter quelques dollars de plus, à moins qu'on va aller en Californie de toute façon et on en profite pour voir les sites. Mais, le problème est celui-là, au Québec, je n'ai pas trouvé de statistiques par achat, mais mensuellement, le cyberconsommateur québécois, en 2015, a dépensé en moyenne 292 $ canadiens. Donc, encore une fois, 292 $, c'est selon Cefriot, encore une fois, difficile de justifier un recours aux tribunaux. Donc, pour cette raison-là et pour bien d'autres raisons, une solution est apparue dans l'esprit de gens très savants, de dire peut-être que la solution serait de passer par ce qu'on appelle le règlement en ligne des conflits. Et là, les appellations, les acronymes abondent. On peut parler de règlement en ligne des conflits, de résolution en ligne des conflits. En Europe, on parle de règlement en ligne des litiges. Ou bien, mon voisin et collègue, Karim Benicleff, avait tenté de faire accepter par la communauté ou adopter plutôt un mode alternatif de résolution de conflits en ligne, qui est probablement l'acronyme le plus amusant, c'est-à-dire MARCEL. Donc, c'est un acronyme dont on se souvient bien. Ça a l'avantage d'être très accrocheur comme acronyme. Et donc, Karim a tout le mérite pour cette suggestion. Qu'on utilise l'un ou l'autre de ces acronymes, pour s'entendre tout au moins sur ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de résolution en ligne des litiges ou de règlement en ligne des conflits ou de MARCEL, bien, on vise un processus et définition, je dirais, originale. C'est un processus qu'utilise Internet comme médium plus efficace pour résoudre des disputes par le biais de modes alternatifs de résolution de conflits ou modes amiables de règlements des différents. Et encore une fois, on pourrait faire une liste d'acronymes et d'expressions. C'est une définition que je trouve personnellement un peu trop restrictive parce qu'on se limite énormément en se limitant, justement, à l'utilisation de modes dits alternatifs, alors que, dans les faits, et on y reviendra, de plus en plus de tribunaux vont accourir au règlement en ligne des litiges pour résoudre des litiges en particulier. Donc, je préfère cette définition qui est proposée par la professeure, je n'ai jamais su comment prononcer son nom, j'imagine que c'est Holm, qui propose une définition beaucoup plus large, qui est l'utilisation d'environnements en ligne afin de faciliter les communications et la résolution des litiges. Ces environnements en ligne, donc, de quoi s'agit-il? Dans une majorité de cas, ce sont des plateformes Internet, des plateformes Web qui sont des systèmes sécurisés qui permettent aux parties d'interagir dans le but d'en arriver à un règlement, soit négocié, soit qui est imposé par une tierce partie. L'exemple typique, l'exemple le plus souvent invoqué pour discuter ou pour démontrer le succès et la possibilité du règlement en ligne des litiges et tous les avantages de cette méthode de règlement des conflits, bien, c'est la plateforme utilisée par eBay. Donc, eBay, lorsque l'entreprise a été lancée, dès le milieu des années 95, s'est rapidement constaté que les litiges entre individus sur eBay étaient des litiges de ce que Karim m'a appelé les litiges de basse intensité. On n'aime pas parler de litiges de faible valeur parce qu'après tout, c'est de porter un jugement sur la question du litige. Et on s'entend qu'un consommateur qui poursuit pour 150 $, 200 $, peu importe, la valeur de son litige, la valeur pour lui, est extrêmement élevée. Peut-être que la valeur monétaire, pour quelqu'un qui est beaucoup plus riche, 200 $, c'est rien, mais pour certaines personnes, 200 $, c'est immense. Donc, plutôt que de parler de faible valeur, parlons de faible intensité ou de basse intensité des litiges. Donc, eBay, afin de résoudre ses litiges de basse intensité, entre consommateurs ou, devrais-je dire, acheteurs, parce qu'à l'époque, sur eBay, il n'y avait pas vraiment de commerçants, c'était vraiment des particuliers, alors qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des vendeurs sur eBay sont plutôt des commerçants ou devraient normalement répondre à la catégorie commerçant. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont 2 millions d'étuis de iPad dans leur garage, donc je présume que c'est un commerçant et non quelqu'un qui fait le ménage chez ses parents et décide de vendre le tout chez eBay. Donc, pour résoudre les litiges entre ces individus, eBay a fait appel à une entreprise qui s'appelle toujours Square Trade pour offrir un système de règlement en ligne des litiges, donc un système qui permettait aux parties d'en arriver à une entente, encore une fois, négociée ou, dans le pire des cas, faire intervenir un tiers pour que les parties puissent s'entendre. Square Trade a depuis quitté le marché du règlement des litiges pour se concentrer dans le domaine de l'assurance. Donc, maintenant, c'est une compagnie d'assurance sur Internet, mais eBay a poursuivi dans le domaine. Et cette application, cette idée, il faut rendre à César ce qui lui appartient, elle, en fait, Square Trade a plus ou moins emprunté l'idée de deux chercheurs qui se penchaient sur ces questions de règlement en ligne des litiges depuis déjà plusieurs années. Un, vous le reconnaîtrez, il est assis à ma droite. L'autre, bien, c'est le professeur Eaton Catch. Donc, Eaton Catch et Karim Benicleff, moi, j'aime raconter l'histoire, évidemment, c'est comme une histoire de pêche. À chaque fois, elle change et elle devient plus amusante. Donc, Eaton Catch et Karim, ça reste très propre, Karim, je t'en assure. Eaton Catch et Karim, lors d'une conférence, si ma mémoire me sert bien, une conférence, donc, sur le droit applicable sur Internet, ont commencé à discuter de, justement, la problématique du droit international privé et sont arrivés à une conclusion en disant, bien, si le problème est né sur Internet, la conclusion ne devrait-elle pas également se retrouver sur Internet? Est-ce qu'il n'y aurait pas façon de résoudre le litige en le utilisant Internet? À l'époque, les insultes coulaient, on les traitait de tous les noms en disant, mais c'est inconcevable de régler les choses en ligne. Donc, comme tous les gens brillants, finalement, ils ont pu, plusieurs années plus tard, démontrer qu'ils avaient eu raison. C'est correct, Karim? L'anecdote, normalement, j'aime dire que je présume que c'était autour d'une bouteille de vin, mais je ne sais pas si c'est le cas ou non. Est-ce qu'il y avait une bouteille de vin lors des discussions? Voilà. Les bonnes idées, normalement, se retrouvent autour d'un verre. Donc, l'idée développée par Ethan et Karim était de dire, bien voilà, réglons le litige en ligne, utilisons des outils en ligne pour aider les parties à s'entendre. Et rapidement, on a trouvé deux secteurs qui se prêtaient particulièrement bien à ce type de règlement en ligne des litiges ou à ce type d'outils de règlement. D'abord, le règlement en ligne des litiges de nom de domaine. Vous vous souviendrez, encore une fois, au début d'Internet, il y avait ce phénomène qui existe toujours, mais qui est beaucoup moins important aujourd'hui, qu'on appelait de cyber-squattage ou cyber-squatté, où une entreprise allait enregistrer le nom de domaine, un nom de domaine qui était équivalent à la marque de commerce de son compétiteur. Donc, je suis Pepsi, je vais enregistrer Coca-Cola.com. Et donc, lorsque quelqu'un veut aller sur le site Coca-Cola.com, en présumant, il va arriver, pardon, sur une page qui appartient à cette entreprise, bien, il est plutôt redirigé vers ma page, donc, en quelque sorte, je peux voler une part de sa clientèle. Ou encore, des personnes qui se disaient, bien, Coca-Cola est une entreprise qui a beaucoup d'argent, donc je vais acheter Coca-Cola.com. Et quand l'entreprise se dit, je veux m'ouvrir un nom de domaine, Coca-Cola.com, ah, qui l'a? C'est Nicolas Vermez. Bon, M. Vermez, j'aimerais vous acheter le nom de domaine, combien vous voulez pour. Et moi, je vais dire, bien, vous avez fait combien d'argent cette année? 50% et vous me donnez ça et je vous transfère le nom de domaine. Donc, des gens, finalement, qui profitaient de la nouveauté des noms de domaine pour soit faire de l'argent sur le dos d'un tiers ou encore détourner une partie de sa clientèle. Donc, on a développé des outils de règlement en ligne des litiges qui sont encore utilisés aujourd'hui. Certains, donc, des projets, des premiers, ont été développés ici même à l'Université de Montréal. Mais, ce qui nous intéresse, évidemment, ce n'est pas les noms de domaine, mais bien le règlement en ligne des litiges de consommation. Et c'est le deuxième domaine dans lequel, justement, les contrats de consommation, on a trouvé très rapidement qu'il y avait un avenir pour les plateformes de règlement en ligne des litiges. Pourquoi? Bien, parce qu'encore une fois, ce sont des domaines où la valeur en litige est relativement faible, ou l'intensité des dossiers est relativement faible. Et donc, bien, c'est une façon, en quelque sorte, de permettre d'avoir accès à la justice à des gens qui, autrement, n'auraient pas accès à la justice, même en allant devant la Cour des petites créances pour un litige de 75, 80, 100 $. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment vers ce règlement en ligne des litiges de consommation où on va se tourner. L'une des premières plateformes dans le domaine, bien, c'était la plateforme Écodire, plateforme qui avait été développée ici même à l'Université de Montréal pour la Commission européenne. Et l'objectif de la plateforme, donc, c'était de permettre à des consommateurs de régler en ligne leurs litiges avec les commerçants. Succès mitigé de la plateforme, les consommateurs étaient très satisfaits. Évidemment, les commerçants voyaient parfois peu d'utilité à se brancher à celle-ci. Ils disaient, bien, dans le fond, si je comprends bien, le consommateur est déjà fâché contre moi. Si je me branche à la plateforme, peut-être qu'on va en arriver à un règlement, mais j'ai probablement déjà perdu ce consommateur-là, donc ça ne m'amène pas grand-chose. Et si je ne fais rien, bien, je sais déjà qu'il ne va pas me poursuivre. Donc, finalement, pourquoi me prêter à l'exercice? À mon avis, c'est un très mauvais calcul parce que les statistiques démontrent que les gens qui ont participé au processus de règlement en ligne des litiges et si ça s'est bien résolu, bien, le consommateur, dans bien des cas, va vouloir retourner vers l'entreprise. Mais c'est le calcul qui était fait par bien des commerçants. Écodire a continué et rapidement, bien, le portrait juridique sur Internet de résolution en ligne des litiges privées s'est peuplé rapidement. On a des nouvelles entreprises qui offraient de tels services. Et ici, je parle évidemment d'entreprises. Donc, c'était des entreprises privées qui vendaient des services de règlement en ligne des litiges. Ces entreprises utilisaient un processus qu'on appelait de négo-méd-arbre, donc négociation, médiation, arbitrage, qui pouvait suivre l'un de divers modèles. Donc, au niveau de la médiation, trois modèles principaux qui étaient utilisés. Le premier, c'était les offres à l'aveugle ou le « blind bidding », où, finalement, les entreprises nourrissaient un algorithme en disant, bien, voici ce que j'offre, voici ce que je demande. Et l'ordinateur, finalement, lorsque les deux montants étaient équivalents, venait à dire, bien, voilà, vous vous êtes entendus. Donc, c'était des offres et contre-offres jusqu'à ce qu'on arrive dans une zone de confort, finalement, préétablie par les parties, où là, on pouvait s'entendre. Donc, solution intéressante, qui était utilisée par différentes entreprises canadiennes, notamment, dont Smart Settle. Le problème, évidemment, c'est que, bon, ça va très vite, c'est très facile, c'est très accessible, mais si je veux autre chose que de l'argent, et on en parlait ce matin lorsqu'on traitait de rétrofacturation, c'est fantastique la rétrofacturation, si ce que je veux, c'est un remboursement. Mais si ce que je veux, c'est d'avoir le bien que j'ai acheté, bien, l'offre à l'aveugle me sera de très peu d'utilité. À l'autre extrémité du spectre, en matière de négociation, bien, il y a les échanges textuels. Et c'est, je vous dirais, le modèle d'affaires qui est le plus souvent utilisé par les plateformes, parce que c'est le plus facile à mettre en place, et c'est celui qui ressemble le plus aux pratiques que les gens reconnaissent. Donc, on l'utilise un peu comme des textos, mais dans la plateforme. Donc, je vous dis, bien, vous me devez 1000 $. Non, je ne vous dois pas 1000 $, mais je suis prêt à vous donner 100 $ pour régler le dossier, et ainsi de suite. On négocie par écrit au lieu de négocier à l'oral. L'avantage, évidemment, bien, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, j'ai tout au moins un suivi des négociations, des échanges. L'inconvénient, c'est que c'est guère plus rapide que de négocier au téléphone. Justement, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, parfois, on a tendance à écrire des choses qu'on ne dirait pas. Pour ceux et celles qui ont déjà visité un blog sur Internet, vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ont tendance, derrière le clavier, à être beaucoup plus courageux dans leurs propos, pour être polis. Et l'autre problème, et on en a discuté rapidement ce matin, c'est qu'il y a bien des gens qui n'ont simplement pas les capacités pour écrire un texte et bien exprimer leurs pensées par écrit. Donc, à mi-chemin entre ces deux possibilités, ou ces deux modèles au niveau de la négociation, bien, c'est l'approche formulaire. C'est l'approche qu'on avait mise en place avec la plateforme Écodire et que, plus récemment, avec l'application Parle, dont Vincent a parlé ce matin sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est une approche que l'on utilise. Donc, plutôt que de laisser les gens à eux-mêmes écrire du texte au long sans savoir exactement quoi demander, bien, des formulaires sont rédigés. Parle, nous avons travaillé de très près avec, justement, les gens des Ducalois pour utiliser un langage accessible. On a travaillé avec les gens de l'Office de la protection du consommateur pour bien conceptualiser nos formulaires, pour trouver les thématiques qui revenaient le plus souvent. Parce qu'on s'entend dans un litige de consommation, bien qu'il y ait une infinité de possibilités de litiges, on en a parlé ce matin, les litiges les plus récurrents, bien, c'est quoi? C'est que le bien que j'ai reçu n'était pas conforme, il était défectueux, il est arrivé à mauvaise date, le prix n'était pas ce qui avait été convenu, etc. Donc, il y a quand même des éléments qui reviennent rapidement. Et en utilisant cette approche formulaire, bien, encore une fois, on élimine ce risque de gens qui vont commencer à écrire tout et rien et des choses qui n'ont aucun lien avec le litige et donc qui risquent plutôt d'enflammer la discussion et non de résoudre le litige. Donc, advenant l'échec de l'étape de négociation, et c'est possible, bien que, si je reviens à l'exemple de eBay, dans le cas d'EB, on parle de 60 millions de dossiers par année qui se règlent environ en utilisant la plateforme. Et sur les 60 millions, bon an, mal an, autour de 90 % se règlent à l'étape de la négociation. Évidemment, il faut comprendre que l'environnement eBay est particulier parce que quelqu'un qui ne va pas se plier au processus est expulsé de la communauté eBay. Donc, on lui ferme son compte et s'il veut revenir sur eBay, il doit recommencer. Donc, ici, j'ai un dossier depuis plusieurs années et c'est pour moi très problématique. Mais je peux, si dans les 10 % où il y a eu échec des négociations, je peux, à ce moment-là, passer à l'étape de la médiation. Étape de la médiation que certains diront n'est pas réellement de la médiation. Et là, on pourra en discuter longtemps, savoir est-ce que le terme est bien choisi, est-ce que ce n'est pas plutôt de la conciliation, peu importe. L'idée étant qu'il y a un tiers qui se connecte à la plateforme, qui prend connaissance des positions de part et d'autre et qui tente d'aider les parties en arrivant à une entente entre elles. Si cette deuxième étape échoue, on passe à une troisième étape, celle de l'arbitrage, où là, un arbitre va pouvoir intervenir pour rendre une décision qui va lier les parties. L'arbitre peut être remplacé, dans certains cas, par un jury en ligne. Il y a des applications qui ont proposé même de carrément soumettre le litige à Facebook et c'est un vote populaire. Ça fait toujours rire les gens quand je le dis, mais dans le fond, c'est le jury moderne et dans certaines communautés, ça fonctionne très bien. Ou du moins, les communautés considèrent que ça fonctionne très bien. Dans le domaine des jeux vidéo, par exemple, c'est ce qui se produit. Donc, les gens vont soumettre un litige à la communauté du jeu, les jeux en ligne, World of Warcraft et ce genre d'application. Et on va soumettre à la communauté pour savoir si quelqu'un offre réellement les règles et quelle devrait être sa punition. Et ce qu'on constate, c'est que les gens vont normalement donner des peines qui sont acceptables. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se retrouver dans la même situation plus tard. Ce qu'on constate, par contre, et c'est là où je voulais en venir, c'est que lentement, mais sûrement, on migre vers ce modèle de résolution en ligne des conflits privés, vers un modèle plutôt étatique. Donc, ce n'est plus un arbitre, mais un juge qui va intervenir. Pourquoi? Pourquoi cette migration lentement vers le palais de justice ou vers le système judiciaire des modèles de règlement en ligne des litiges? Deux raisons. D'abord, les tribunaux y voient un avantage pour être plus accessible pour le justiciable. Ça devient, comme on l'a vu, moins dispendieux, plus rapide d'offrir ce type de solution. Donc, on l'offre finalement en aval d'un tribunal des petites créances. C'est ce qui se dessine notamment en Colombie-Britannique. C'est ce qui se dessine également en Angleterre, où quelqu'un qui dépose, donc qui normalement ferait une requête auprès du tribunal ou de la Cour des petites créances, ou de la division des petites créances, plutôt de la Cour du Québec, bien cette personne-là serait invitée, à négocier en ligne, puis à une séance de médiation s'il y a échec, et c'est seulement si la médiation elle-même échoue, ou là on saisirait le tribunal. Donc, avantage en temps et argent pour le justiciable, pour le consommateur. Mais l'envers de la médaille, pourquoi cette migration vers les tribunaux? C'est parce qu'on a constaté que le règlement en ligne des litiges, outre l'exemple d'Ibée qu'on utilise toujours, pourquoi on utilise toujours cet exemple-là? Bien, parce qu'en toute honnêteté, c'est la seule « success story », comme disent les Anglais. C'est le seul cas qui a réellement fonctionné. Pourquoi? Parce que les entreprises qui offrent des services de règlement en ligne des litiges sont des entreprises à but lucratif, donc doivent nécessairement facturer leurs services. Et là, la question devient, bien, qui va payer pour le service de règlement en ligne des litiges? Est-ce qu'on fait payer le perdant, c'est-à-dire celui qui n'aura pas gagné de cause? Bien, si on parle de 100 $, 150 $, 200 $ pour le processus, bien, mon consommateur qui voit qu'il va peut-être être pris à payer 200 $, va dire, bien, finalement, ce n'est pas plus avantageux pour moi d'utiliser ce service-là, parce que si je perds, non seulement je n'ai pas eu le bien que je voulais, mais en plus, j'ai 200 $ à payer. Donc, finalement, il y a une crainte de la part du consommateur. Donc, l'autre option, c'est de dire, bien, c'est toujours le commerçant qui paie. En théorie, avantageux pour le consommateur. En pratique, évidemment, il y a un problème au niveau de l'apparence de conflits d'intérêts. Et un exemple de ça, en 2009, il y a eu un scandale avec le National Arbitration Forum qui offrait justement des systèmes de règlement des litiges privés. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en matière de disputes pour des questions relatives à des cartes de crédit, il y avait 0.2 % des dossiers qui étaient en faveur du consommateur. 0.2 %, ce n'est pas un très gros montant. Bon, il y a différentes raisons qui peuvent le justifier. Normalement, les dossiers de crédit, bon, si quelqu'un n'a pas payé sa carte de crédit, normalement, les défenses sont relativement peu nombreuses. Mais au-delà de ça, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a bien des partenaires financiers du National Arbitration Forum qui étaient, surprise, surprise, des entreprises de cartes de crédit. Donc, je ne vous dis pas qu'il y avait réellement manugant, je vous dis simplement qu'au niveau de l'apparence de conflits d'intérêts, finalement, il y avait l'air d'avoir un certain copinage entre les commerçants et l'organisme qui offrait le service de règlement des litiges. Je vous réfère également à un article de Michael Geist, d'il y a quelques années, qui s'appelait Fair.com, où il avait fait une analyse du règlement en ligne des litiges en matière de nombre de domaines et qui avait constaté qu'étrangement, il y avait certains arbitres qui donnaient toujours raison aux entreprises. Et ces arbitres-là étaient également sur les conseils de certaines des mêmes entreprises. Donc, tout ça pour dire que le modèle IB, le modèle de règlement en ligne des litiges privés, est un modèle qui est porté à disparaître. Et d'ailleurs, IB lui-même tente lentement, mais sûrement, de s'éloigner de ce modèle de règlement en ligne des litiges pour s'en aller vers un modèle de rétrofacturation. Maintenant, si vous allez sur IB, IB vous offre un achat garanti sans… En fait, votre paiement est garanti. Si vous ne recevez pas votre bien, IB vous rembourse sans question. Alors qu'à l'autre extrémité, du côté des systèmes de justice, on voit donc dans le domaine public, bref, des nouvelles initiatives. On a parlé tout à l'heure de l'initiative des Nations unies de la CNUTI, qui malheureusement a échoué pour différentes raisons, dont on pourra peut-être parler dans la période de question. L'Union européenne, on en a également parlé ce matin, qui a adopté son règlement sur le règlement en ligne des litiges. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en Colombie-Britannique, le Civil Resolution Tribunal, qui serait la première cour au pays qui va mettre de l'avant un système de règlement en ligne des litiges qui va être préalable à l'accès aux tribunaux en matière de consommation. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce qui se dessine. Nous, ici, au Québec, le laboratoire de cyberjustice, avec notre application Parle, on travaille avec le ministère de la Justice du Québec pour, on l'espère, d'ici quelques années, avoir un projet pilote qui permettrait de faire ce que font nos cousins à l'autre extrémité du pays. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert, évidemment, s'il y a des questions. Alors, le temps file, mais on me dit qu'on peut avoir quelques petits cinq minutes de questions. Alors, écoutez, bien sûr, je propose à la salle une question, un commentaire au sujet des présentations de nos deux invités. Les gens sont fatigués. Une deuxième question, peut-être ? Moi, j'en aurais une. Alors, effectivement, Geneviève, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, en fait. On s'est déjà souvent demandé, on en a parlé, tu as évoqué la question, de la sophistication, finalement, des règles du droit social privé, du retard, évidemment, du législateur à prendre en compte les évolutions technologiques. Nicolas, de la possibilité, donc, de régler en ligne des conflits. Mais est-ce que le règlement en ligne des conflits, par hypothèse, s'il était poussé un peu plus loin, surtout s'il était raccroché, peut-être, au tribunal, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de raccommoder ces deux univers dans le cadre d'un processus un petit peu plus formel, où le bon consommateur québécois, par exemple, saisirait la plateforme, ferait les différentes étapes, ça ne marche pas, et le dossier est à ce moment-là versé à la Cour des petites créances du Québec, par hypothèse. Est-ce que là, on reviendrait à des règles plus formelles plutôt que celles de la négociation ? Moi, j'ai toujours pensé que l'avantage des systèmes de règlement en ligne, c'est que, justement, on sort un peu plus du droit. Donc, l'idée, dans la plupart de ces domaines-là, c'est que, dans la négociation, même dans la médiation, ce ne sont pas les règles de droit qui sont utilisées, c'est vraiment juste l'intérêt des parties en arriver à une solution.